je pense que je vais kiffer faire cette vidéo ouais 28 degrés début juin et dire qu'il y en a encore qui pensent que le réchauffement climatique n'existe pas bon allez action salut à tous c'est adrien de la chaîne pause nature je suis très heureux de vous retrouver comme à chaque vidéo et si vous êtes nouveau sur cette chaîne sachez que l'on parle ici de photographie animalière de macro photographie de photos de paysages mais également de développement photo donc si ce sont des sujets qui vous intéressent n'oubliez pas de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous de la vidéo et donc dans cette vidéo je vais vous montrer des applications gratuites disponibles sur téléphone qui vont vous permettre de vous faciliter la pratique de la photographie nature et animalière alors toutes ces applications sont gratuites mais je ne sais pas si elles sont également disponibles sur iphone je n'ai personnellement pas d'iphone donc je sais qu'elles sont disponibles sur android mais je vous invite à vérifier si elles sont également disponibles sur ios alors la première application dont je vais vous parler aujourd'hui va être très pratique pour ceux qui font de la macro photographie il s'agit de l'application plantes nettes que je vais lancer ici et qui en fait permet d'identifier les espèces de fleurs mais également de plantes que l'on va croiser dans la nature par exemple si vous êtes en train de vous balader dans la nature et que vous ne connaissez pas une fleur et bien cette application va pouvoir vous le dire va pouvoir vous indiquer quelle espèce de fleur c'est et elle va utiliser en fait la reconnaissance d'image alors le principe est très simple une fois que vous avez ouvert l'application il vous suffit de cliquer sur l'icône de l'appareil photo qui se trouve juste en bas de l'application et donc là on va pouvoir lancer une nouvelle observation alors on va avoir deux options qui sont très intéressantes on a tout d'abord la caméra qui va vous permettre de prendre en temps réel une photographie alors ici c'est pas ce que je vais faire bien évidemment puisque je suis sur mon balcon je n'ai pas de fleurs à disposition donc je vais revenir en arrière et on a surtout la deuxième option qui va être très intéressante notamment si vous êtes en balade dans une zone où il n'y a pas de réseau et bien vous allez pouvoir prendre une photographie à ce moment là et venir recharger ensuite dans l'application la photographie que vous avez prise donc c'est ce que je vais faire ici je vais appuyer sur le bouton galerie pour venir charger cette photographie de fleurs que j'ai prise il y a quelques jours et donc là une fois que ma photographie a été sélectionnée j'ai plusieurs options il va falloir en fait indiquer à l'application ce qu'on a pris en photo pour l'aider un tout petit peu vous voyez qu'on peut sélectionner feuilles fleurs fruits écorces ou une plante entière donc il ya beaucoup de possibilités on pourra en faire énormément d'identification avec cette application donc là c'est une fleur que j'ai prise donc je vais cliquer sur l'option fleurs et là en fait l'application va comparer mon image va faire de la reconnaissance d'image va comparer la photographie que j'ai prise avec sa base de données il va faire une analyse comparative de cette image et il va donc vous ressortir des résultats vous voyez que la identification est terminée il me propose plusieurs résultats qui sont donc des orchidées là on voit clairement qu'on est sur une orchidée et en fait pour être sûr de l'identification on a un pourcentage d'identification qui va nous permettre de savoir si on est plus ou moins sur telle espèce qu'une autre il faut savoir que là l'orchidée il ya quand même beaucoup d'espèces qui se ressemblent mais l'application m'a détecté 49% de compatibilité avec l'orchis mâle donc l'orchis mascula tandis que sur les autres on est plutôt sur des correspondances à 13% 11% donc on sait que on est plutôt sur la première option sur le premier résultat alors on peut également comparer avec les photographies qui sont dans la base de données donc ce sont les photographies qui ont été prises par d'autres utilisateurs donc on peut comparer les images que les autres ont pris pour être vraiment sûr de l'identification là on est vraiment sûr que c'est exactement la même fleur donc ce que je vais faire c'est que je vais valider mon identification il faut savoir que cette application est basée sur la collaboration donc c'est les utilisateurs qui vont collaborer et donc le fait de valider l'option l'identification ici ça va en fait permettre de rajouter ma photographie à la base de données de l'application et donc ça va permettre à d'autres utilisateurs de pouvoir comparer leur photographie avec la mienne également ça va la rajouter au résultat d'identification alors sur le résultat de cette validation on peut rajouter des informations complémentaires par exemple les coordonnées gps on peut également rajouter des commentaires avec l'outil texte qui se trouve juste ici mais on peut également aller un petit peu plus loin on peut ce qui est également très intéressant avec cette application c'est que si je viens maintenant cliquer sur le nom de l'identification donc là on va tomber sur la galerie de toutes les photographies des utilisateurs mais je peux également aller cliquer sur le w qui correspond donc au logo du site wikipédia et donc obtenir en temps réel des informations très intéressantes sur la fleur que j'ai identifié c'est vraiment hyper pratique alors c'est une application qui marche vraiment extrêmement bien la plupart du temps je dirais dans 95% des cas l'identification est vraiment très bonne et surtout ça va vous permettre de garder en mémoire les identifications que vous avez fait vous voyez que là je suis sur mon profil je peux garder les différentes identifications que j'ai fait parce que généralement voilà les fleurs quand on ne s'y connaît pas trop moi c'est pas spécialement mon domaine les fleurs et bien là du coup on peut garder un historique ce qui nous permet bien de ne pas oublier les fleurs que l'on a identifié par le passé alors la deuxième application va également être utilisé pour faire de l'identification mais cette fois ci de l'identification d'oiseaux il s'agit de l'application burn net qui va en fait me permettre de faire de l'identification sonore c'est à dire que je vais enregistrer un champ d'oiseaux qui va se trouver autour de moi donc là vous voyez qu'on a un signal sonore en haut de l'application donc là bien évidemment c'est le ma voix qui est détectée mais le principe est très simple c'est que et bien quand vous allez dans la nature que vous allez entendre un oiseau chanter essayez de faire le moindre bruit possible et d'avoir le moins de bruit ambiant possible vous allez diriger votre téléphone vers ce champ d'oiseaux et du coup le téléphone l'application va vraiment capturer le signal audio et une fois que l'on a fini de capturer le son on va cliquer sur pause et là vous voyez qu'on peut se déplacer dans le signal sonore et on peut aller sélectionner vraiment un moment très précis du signal sonore et donc d'aller sélectionner que le champ d'oiseaux et ensuite aller cliquer sur le bouton analyser alors là je vais pas le faire bien évidemment puisque je n'ai pas d'oiseaux autour de moi et que c'est le signal de ma voix qui a été analysé mais ça permet vraiment de comparer ainsi vous allez envoyer à l'application le signal sonore que vous avez enregistré et donc du coup il va analyser va comparer avec sa base de données et vous sortir une espèce qu'il va considérer comme identifié alors c'est ce que j'ai fait par le passé donc vous voyez que là on peut accéder également à l'historique de ces identifications par exemple j'ai identifié par exemple ici le jet des chaînes donc je peux retrouver vraiment le signal sonore du jet des chaînes donc si je laisse tourner vous voyez que ça nous permet d'avoir une trace vraiment du l'oiseau qu'on a enregistré et également de la position gps si vous avez activé votre gps vous voyez qu'on a une carte interactive on peut retrouver exactement à quel endroit a été prise ce signal alors il faut savoir que burn net est une application qui est actuellement en phase de test donc ce n'est pas une version finale et les résultats vont pas forcément toujours fonctionner parce que ça va surtout dépendre de la qualité de votre micro également de la qualité du signal sonore que vous allez enregistrer il ne faut pas avoir trop de bruit aux alentours il ne faut pas par exemple avoir trop de vent ou de voix humaine aux alentours ça va vraiment fonctionner dans je dirais à peu près 60 à 70 % des cas il faut savoir que c'est vraiment une application qui est en phase de test et qui va s'améliorer au fur et à mesure notamment avec la collaboration des utilisateurs alors il ya pas mal de réglages dans l'application pour essayer d'améliorer ça on peut notamment jouer sur la sensibilité du signal sonore on peut également rajouter des micros externes par exemple moi je vous conseille d'utiliser ce type de micro directionnelle que l'on va pouvoir brancher sur le téléphone et dans les réglages on va pouvoir sélectionner cette source donc ce micro que l'on va brancher sur le téléphone ce qui va nous permettre en fait de diriger beaucoup plus les micro directionnelles vont être comme son nom l'indique vous permet de capter des sons très précis à certains endroits donc ça va vous permettre d'améliorer un petit peu les résultats que vous allez obtenir une autre application qui va beaucoup plaire aux photographes de paysages et notamment ceux qui veulent faire de l'observation d'étoiles de la photographie d'étoiles c'est l'application stellarium qui va être basée sur les coordonnées gps donc il faut activer votre gps pour pouvoir faire fonctionner cette application et donc là vous voyez que l'application va me prédire en fait en temps réel à l'endroit où je me trouve comment va être l'état du ciel ce soir donc à 23 heures et lorsque je vais venir cliquer sur mon application et cliquer sur cette petite icône donc l'application me dit de pointer mon appareil vers le haut donc c'est ce que je vais faire et maintenant une fois que c'est activé que l'option est activée et bien vous allez voir que si je vais tourner mon téléphone et bien le ciel va bouger ce qui me permet en fait de voir et bien à 23 heures à l'endroit où je me situe ça va me permettre de voir exactement où sont les différentes constellations et donc ça va me permettre d'anticiper et de préparer ma session photographie si par exemple je veux venir ce soir photographie à cet endroit précis les étoiles je vais pouvoir et bien trouver par exemple la voie lactée essayer de trouver la voie lactée et donc gagner du temps puisque lorsque je vais arriver ce soir je serai exactement vers quel endroit me tourner pour trouver la voie lactée donc c'est une application qui est vraiment très efficace que j'aime beaucoup et qui également permet d'avoir des informations scientifiques sur les différents éléments que l'on va faire apparaître à l'écran voyez que si je change et bien on va avoir des constellations qui vont apparaître et si je vais cliquer par exemple sur la constellation du lion qui se trouve juste ici et bien je vais à pour je vais pouvoir avoir beaucoup plus d'informations sur cette constellation donc c'est également très intéressant si vous voulez bien vous former aux étoiles et à la reconnaissance des constellations une autre application que j'aime beaucoup utiliser surtout en photographie animalière c'est l'application golden hour qui comme son nom l'indique va nous permettre entre autres de connaître les durées et le début de la golden hour alors la golden hour pour ceux qui ne savent pas c'est l'heure qui va suivre le lever du soleil et qui va précéder le coucher du soleil c'est notamment à ce moment là qu'on va avoir de très belles ambiances lumineuses avec une lumière très dorée et donc cette application va fonctionner par géolocalisation également vous voyez que là il m'a géolocalisé et donc je vais pouvoir voir en temps réel exactement les différentes phases de la journée notamment il y a également l'heure bleue qui intéresse énormément les photographes de paysages et donc là vous allez avoir un descriptif de tous les débuts de ces différentes phases également de la fin de ces différentes phases par exemple si on regarde l'heure dorée et bien je sais que demain matin si je veux profiter de cette heure dorée eh bien je devrais être sur place à 5 heures 21 et je pourrais photographier à peu près jusqu'à 6 heures-temps donc c'est une application qui est vraiment très intéressante qui est très simple mais qui nous permet d'avoir énormément d'informations alors une autre application qui va être très utile pour la photographie animalière c'est l'application naturaliste qui va nous permettre de lister toutes les observations que l'on va faire dans la nature et ça c'est quelque chose qui est intéressant par exemple si on veut et bien ne pas oublier imaginons je croise un animal en me baladant et bien si je ne veux pas oublier l'endroit où je l'ai vu également la date où je l'ai vu et bien je vais pouvoir grâce à cette application archiver ses différentes observations par exemple si je viens cliquer sur le bouton plus qui se trouve en bas à droite de l'application je vais pouvoir ici saisir mon observation donc ici je vais choisir l'option directement sur le terrain et donc là je vais pouvoir via une géolocalisation vous voyez que l'application a géolocalisé mais si par exemple j'ai vu hier un animal qui se trouvait juste ici imaginons un chevreuil donc je viens pointer le point gps sur cet endroit là je vais cliquer maintenant sur suivant et donc je vais pouvoir rechercher le chevreuil puisque j'ai vu ici un chevreuil à cet endroit donc le chevreuil européen je peux indiquer également le nombre d'individus que j'ai croisé donc là j'en ai vu un seul donc je vais cliquer sur suivant et donc là je vais rajouter je vais pouvoir rajouter des informations différentes par exemple je peux rajouter des détails si c'était par exemple un mâle ou une femelle là c'était un mâle et un adulte je peux dire que je l'ai vu de mes propres yeux donc je vais ajouter cette remarque là je vais valider la remarque je peux également rajouter des photographies si j'ai réussi par exemple à prendre le chevreuil au moment de l'observation je peux également garder une trace de cette observation je peux également si malheureusement c'était un cadavre que j'ai vu et bien je peux ici indiquer la mortalité le type de mortalité ou de blessure qui a été provoquée là je ne vais pas le faire puisque le chevreuil était bien vivant donc je vais cliquer sur supprimer et je vais cliquer sur enregistrer pour valider mon observation et donc là si je vais maintenant dans le menu mes observations et bien vous pouvez voir que je vais avoir un historique de toutes les observations que j'ai faites par exemple ici j'ai vu un bouquetin le 10 mai 2021 donc je peux venir retrouver par exemple la photographie que j'ai fait c'est également intéressant ouais ici cette photographie que j'ai faite au sigma 156 donc on peut également archiver les sessions photo que l'on a fait c'est pas du tout réservé aux observations en particulier et surtout ça va nous permettre d'avoir un historique si par exemple je veux moi pour mes stages et bien retrouver des zones où je veux emmener mes stagiaires sur certains endroits et bien je peux voir si l'année dernière il y avait des animaux à cet endroit là et surtout à quelle date ça me permet ça me permet vraiment de garder une trace de mes observations une autre application que j'aime beaucoup utiliser notamment parce que j'habite dans les alpes donc avec dénivelé c'est l'application ifhygénie qui va nous permettre d'obtenir des cartes hygiène de l'endroit où on se trouve donc c'est un système qui également fonctionne avec la géolocalisation et donc vous voyez que là je vais pouvoir accéder en temps réel à des cartes hygiène donc ça c'est hyper intéressant notamment pour préparer ses sorties pour trouver des spots intéressants ça va être vraiment très pratique mais surtout pour la sécurité si vous habitez par exemple comme moi à la montagne bien c'est toujours bien d'avoir une carte hygiène à disposition dans notre poche alors il y a également une option dans l'application qui permet de télécharger certaines zones avant par exemple si vous allez faire de la randonnée en altitude et bien c'est pas forcément sûr que vous allez avoir du réseau et capter le gps donc ça vous permet de télécharger juste avant de partir par exemple la veille vous téléchargez la zone que vous allez prospecter du coup vous pourrez l'avoir même sans réseau ce qui en termes de sécurité est vraiment pas mal alors il ya vraiment beaucoup d'options dans cette application si je clique sur le menu là je vous laisserai vraiment découvrir tout ça mais vous pouvez ici avec ce curseur adapter la carte vous voyez que vous pouvez passer d'une carte hygiène à une carte satellite ce qui permet notamment de faire de l'observation et surtout du repérage par exemple si je regarde par ici autour de chez moi et bien il ya peut-être cette plaine là qui pourrait être très intéressante à prospecter qui pourrait et bien avoir beaucoup de présence animale donc ça c'est vraiment également intéressant et enfin une dernière application que j'aime beaucoup utiliser c'est l'application yr qui est en fait une application de météorologie donc ça marche également par géolocalisation et donc là vous voyez que lorsque vous allez vous déplacer sur l'application de coche à droite et bien vous allez pouvoir voir comment on va évoluer le temps exactement à l'endroit où vous êtes et donc d'avoir une représentation peut-être un petit peu plus visuelle qu'une carte météo classique et donc pouvoir adapter en fonction vos différentes sessions photographie par exemple là si je regarde demain je vois que demain à 10 heures il y aura beaucoup de soleil donc moi c'est le genre d'ambiance que je n'aime pas trop utiliser pour mes photographies mais si j'avance un peu je vois que vers 15h 16h il y aura un voile nuageux peut-être un petit peu plus intéressante pour le type de photographie que j'aime faire alors généralement les applications météo sont pas hyper précises généralement ça va un petit peu se tromper par rapport à la réalité mais je trouve que celle ci est plutôt précise elle fonctionne plutôt bien dans 80% des cas la météo est vraiment très bonne par exemple là vous voyez que il est elle prévoit à 17h là il est 16h32 elle prévoit à 17h un petit peu de nuages si je regarde là juste devant moi je vois qu'il y a un petit peu de nuages qui arrivent un petit peu de nuages gris et que vers 18h on peut avoir potentiellement un petit peu de pluie et là je vois vraiment qu'il y a des nuages gris qui arrivent voilà c'est plutôt précis c'est pas non plus infaillible ça reste une application météo et moi j'aime surtout vraiment l'aspect visuel de la météo qui nous permet de voir en temps réel l'état du ciel nuageux de la couverture nuageuse donc voilà pour cette vidéo consacrée aux applications qui vont vous permettre de faciliter votre pratique de la photographie nature et animalière donc des applications très pratiques à utiliser qui sont qui ont surtout l'avantage d'être gratuites et d'être disponibles sur Android alors je sais pas je le répète je sais pas si elles sont toutes disponibles sur iPhone comme je n'ai pas d'iPhone je n'avais pas pu regarder si elles étaient disponibles mais voilà ce sont des applications vraiment très pratiques que moi j'utilise quotidiennement j'espère que vous avez apprécié cette vidéo et qu'elle vous aura permis de découvrir de nouveaux outils et si vous en connaissez d'autres et bien n'hésitez pas à les partager dans l'espace commentaire pour en faire profiter la communauté également à partager la vidéo avec vos amis photographes si vous l'avez apprécié et si vous êtes nouveau sur cette chaîne YouTube et bien n'oubliez pas également de vous abonner en cliquant sur le bouton qui se trouve juste en dessous je publie en moyenne une vidéo par semaine et si vous souhaitez progresser beaucoup plus rapidement en photographie animalière et de nature et surtout apporter beaucoup plus de créativité à vos photographies n'hésitez pas également à télécharger mes guides PDF gratuits qui viennent d'apparaître à l'écran il vous suffit pour cela de cliquer sur la petite vignette à droite pour être redirigé automatiquement vers la page de téléchargement voilà c'était tout pour cette vidéo merci de l'avoir suivi jusqu'au bout et je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode salut YouTube Sous-titres par Jérémy Diaz